... Notre association est une initiative citoyenne créée à Lausanne le 31 janvier 2008, selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Ses buts sont la diffusion de l'information sur les événements du 11 septembre et la promotion du débat public. L'association est démocratique, indépendante et apolitique. Les valeurs de l'association reposent sur l'ensemble des droits humains, notamment définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948. Elle regroupe plus d'une centaine de personnes actives en Suisse, appartenant à des milieux très divers. Nous nous retrouvons une fois par mois à Lausanne ou à Genève. Pour échanger librement sur ce sujet emblématique et définir nos prochaines actions. Le financement de l'association provient d'une cotisation annuelle de 20 francs, des dons individuels de ses membres et sympathisants, ainsi que du produit de ses ventes lors des événements organisés comme ce soir. Vous avez pu voir, on vend des DVD, des livres. Vous aurez le temps plus tard peut-être d'aller les consulter. On vous remercie parce qu'avec la vente de ces DVD et de ces livres, ça nous permet de rentrer dans nos frais. Donc le fonctionnement de notre association, tout ça pour dire que le fonctionnement de notre association est basé uniquement sur le bénévolat. Pas d'affirmation gratuite ici, de spéculation hasardeuse, mais des questions, encore et toujours des questions. Aujourd'hui, il est clairement établi par le témoignage de plusieurs membres de la commission d'enquête officielle, dont ceux des deux présidents, Thomas Kinn et Lee Hamilton, que cette commission a été, je cite, « mise en place pour échouer ». Le livre du journaliste d'investigation du New York Times, Philip Shannon, « The Commission, the Uncensored History of 9-11 Investigation », rencontre dans le détail de ce que l'on peut qualifier de scandale. Pour résumer, un budget de 14 millions a été difficilement débloqué pour les travaux de cette commission, alors qu'une autre commission, celle de l'affaire Clinton-Lewinsky, en a obtenu 40. C'est seulement sous la pression de familles de victimes que cette commission a pu voir le jour, plus de 440 jours après les attentats, alors qu'un délai d'environ deux semaines est commun dans ce genre de situation grave, de catastrophe. Enfin, c'est Philippe Zelikoff, proche collaborateur de la secrétaire d'Etat Kandoletza Reis, et membre du gouvernement de transition de Bush, fin 2000 et début 2001, qui dirigea l'enquête. Mais c'est également lui qui dirigea la rédaction du rapport final que les commissionnaires ont simplement annoté et co-signé. Le schéma détaillé et les conclusions du rapport avaient même été rédigés dès mars 2003, avant même que ne commencent les auditions de la commission. Notre association se propose de donner la parole à des experts qui expriment des doutes face à la version officielle. Nous avons reçu deux professeurs d'université suisse le 28 février 2008 à Mérin, les professeurs Daniel Eganzer de l'université de Bâle, historien, et Marc Chenet de l'université de Zurich, lui dans le domaine de la finance. Puis, au mois de novembre de cette même année, nous avons reçu Richard Gage, le président de l'association états-unienne architecte et ingénieur pour la vérité sur le 11 septembre. En avril 2009, nous avons reçu un autre membre éminent du mouvement aux Etats-Unis, le professeur David Ray Griffin, auteur de plus de huit livres sur le sujet. En octobre, Giulietto Chiesa, ici même en fait, journaliste italien et ex-eurodéputé, est venu nous présenter son film exceptionnel « Zéro » que vous pouvez acheter. Enfin, nous avons reçu au mois de mai de cette année le professeur de l'université de Copenhague, Nils Sarit, c'était à Genève, à l'Uni-du-Four. Ce soir, nous vous proposons le documentaire réalisé par le Citizen Investigation Team, initiative de citoyens américains. Il dure 1h23. A la fin de ce documentaire, il y aura une pause, une courte pause de 10 minutes, et nous entamerons ensuite la deuxième partie de cette soirée par un débat. Vous pourrez librement poser vos questions à Craig Ranke. Celui-ci, dans une interview, résume son travail ainsi. Nous sommes deux Californiens ordinaires qui nous posions des questions sur l'attentat du 11 septembre contre le Pentagone. Nous avons décidé de prendre les choses en main et de nous adresser directement aux témoins pour voir ce qu'ils avaient à dire. Si nous n'avons pas négligé les témoins déjà connus du public, nous nous sommes particulièrement attelés à en découvrir de nouveaux, inconnus tant des médias que du gouvernement, car nous savions que leur témoignage constituerait la quintessence de la preuve indépendante et vérifiable. La seule façon d'atteindre cet objectif était d'aller à Arlington, en Virginie, et d'arpenter à pied les environs du Pentagone. C'est donc ce que nous avons fait. Nous n'accueillons ce soir ni un professeur d'université, ni un expert à proprement parler, mais un citoyen américain, courageux et déterminé, qui a mené une longue et rigoureuse enquête. Je vous prie de recevoir et d'applaudir M. Craig Rankay, ainsi qu'Alexis, coordinateur de sa tournée européenne. Je suis très heureux d'être ici ce soir dans ce magnifique pays. Et je vous remercie d'être venu si nombreux ce soir pour écouter ces informations importantes. What's clear is that there are many questions surrounding the events of 9-11. But what you're about to see tonight includes answers. This is not a conspiracy theory. This is not simply what I believe. I'm presenting to you evidence Je veux vous présenter des preuves That is the result of a three-year on-site investigation Des preuves qui sont le résultat d'une enquête de terrain qui a duré trois ans. An independent investigation Une enquête indépendante That was completed by myself, who was just a regular citizen. Que j'ai conduite seul en tant que citoyen ordinaire. The media failed to do it. Ils revenaient aux médias de conduire cette enquête. So I took it upon myself to go to the streets of Arlington and ask the witnesses what they saw. Mais donc j'ai dû prendre sur moi d'aller à Arlington et de demander aux témoins ce qu'ils avaient vu ce jour-là. So at times this presentation may actually seem boring. Ce documentaire va certainement vous sembler ennuyeux. There's no music There's no speculation Just strict evidence Seulement des preuves à l'état brut. I ask the same question of these witnesses over and over. J'ai sans cesse posé la même question aux témoins encore et encore Precisely where did you see the plane fly? Dites-moi précisément où avez-vous vu l'avion ce 11 septembre? So the critical point here Le point essentiel was the plane on the south side of the gas station L'avion était-il au sud de la station service? Or on the north side of the gas station? Ou était-il au nord? So if you are convinced after listening to these witnesses Si après avoir entendu ces témoins vous êtes convaincu that the plane was on the north side of the gas station que l'avion se trouvait effectivement que l'avion se trouvait effectivement au nord de la station service était une opération sous faux pavillon It's really that simple C'est aussi simple que ça So all the unanswered questions Donc toutes les questions subsistantes cease to matter Cesseront If that one question is answered sufficiently in your mind today Toutes les autres questions autour des attentats du 11 septembre cesseront dans votre esprit si vous acceptez ce point concernant la trajectoire de l'avion So let's listen to the witnesses Donc laissons la parole aux témoins oculaires Ladies and gentlemen National Security Alert Merci Par rapport en fait j'avais une question par rapport à l'avion qu'est devenu finalement l'avion s'il a évité le Pentagone What happened to the plane What happened to the plane on the north side? Right, well Physics and science prove that it did not cause the physical damage La science prouve que cet avion n'est pas à l'origine des dégâts matériels And witnesses saw it flying away Certains témoins l'ont vu survoler le Pentagone et s'enfuir This simple fact proves a military operation Now exactly what happened to it after that is impossible to know So I can't speculate that for you here I will not speculate that for you here today Sorry On voit pas tous les jours voler un avion à Rasmoth Même si on est à côté d'un aéroport À ce moment-là il y avait pas mal de gens qui avaient des caméras ou des vidéos en train de filmer à gauche à droite On n'a jamais trouvé des vidéos amateurs ou des privés qui ont pu filmer ces prétendus avions Don't you find any video of the flying over? The video of the event has been covered up Les vidéos d'événements ont été dissimulées Which is what caused the Pentagon attack to be such a mystery Et ce qui explique d'ailleurs que l'attaque du Pentagone soit un tel mystère We have live video of the plane in New York Nous avons des vidéos filmées en direct des impacts à New York It's been called the Zaprooter film on steroids C'est d'ailleurs ce que les Américains appellent le film Zaprooter sous stéroïdes There's nothing like that at the Pentagon Mais il n'y a rien de tel pour l'attaque du Pentagone And the surrounding surveillance videos from hotels Les vidéos des caméras de sécurité environnantes à savoir l'hôtel And other government buildings Et d'autres bâtiments gouvernementaux Has been confiscated and sequestered On été confisqués et gardés With very little provided after the fact Et très peu ont été diffusés We have a surveillance video from the Pentagon From the Pentagon Il existe une vidéo prise au Pentagone Which is very grainy and ambiguous De très mauvaise qualité et particulièrement ambiguë We have an even less quality video from the Doubletree Hotel on the other side of the highway Il existe aussi une vidéo de bien plus basse définition prise depuis un hôtel de l'autre côté de l'autoroute Which does not show the Pentagon or the plane at all Qui ne montre ni le Pentagone ni l'avion And then they also silently released the Citgo gas station surveillance video Ils ont aussi publié assez discrètement une vidéo prise depuis la station service au Citgo With the Pentagon and the plane removed from the video Sur laquelle on ne voit ni l'avion ni le Pentagone So clearly this evidence has been covered up controlled and manipulated Donc toutes ces preuves toutes ces vidéos ont été contrôlées retouchées et manipulées But let me make an important point here Je voudrais dire quelque chose important Il y a suffisamment d'éléments qui permettent de penser que le gouvernement est à l'origine de ce crime Elements within the government rather not the entire government Individuals who had control of military assets des individus qui ont le contrôle d'employés gouvernementaux d'employés militaires So before we started this investigation there was enough reason to suspect this So we conducted this investigation within that context no information that was controlled that has been controlled by the government in In other words the suspect can be honestly considered verifiable or independent evidence ne peut être considéré honnêtement comme une preuve indépendante et vérifiable So our mission was to find independent verifiable evidence which is virtually limited to the eyewitnesses So we don't call for the government to release any videos That would be like asking for a murderer to provide proof that he's not the murderer It makes absolutely no sense whatsoever If they release videos now we must assume they were manipulated because the witnesses the independent evidence prove that the plane was on the north side and therefore did not cause the physical damage and had to have flown over the pentagon Next question La première question il me semble qu'elle est très importante et si on avait une hypothèse une explication sur ce qu'est devenu l'avion s'il atterri clandestinement si s'est abîmé en mer s'il n'est jamais parti ça serait un complément utile de tout ce que nous avons vu ce soir et puis j'ai une autre question en disant un étonnement c'est pourquoi menteurs comme ils sont les responsables de la guerre d'Irak n'ont pas dit avoir trouvé des armes de destruction massive et simple ça aurait été la suite logique des mensonges fabriqués pour justifier la guerre after the 9-11 attack we could be surprised that Bush government never claimed to have found the massive weapon of destruction in Iraq it would be the normal things to do for governments that lie so much about 9-11 I guess I just don't understand the question sorry comment dit-on armes de destruction massive la question ok the Bush government never claimed to have found the weapon of mass destruction in Iraq why don't they lie about that if they lie so much about the 9-11 attack I don't know but the witnesses prove that they lied about the 9-11 attack why did they lie about 9-11 oh well you're asking me to speculate I prefer not to I try to rely specifically and strictly on evidence however I think there is an obvious motive war justification for military spending control of the people of America and the rest of the world via fear and probably many other things and certain other motifs this is not a legitimate it is not a legitimate motive well they're spending a billion dollars a week in America on the war on terror I can't imagine that that couldn't be considered a motive in any crime but again that's just speculation anyway if you believe the witnesses that you just saw and you accept science and physics you have no choice but to believe that the plane did not hit the light poles or the pentagon really it comes down to the question of do you believe Lloyd the cab driver or the 13 north eyewitnesses so ask yourself that and that should be the question that you leave with tonight c'est la question avec laquelle il aimerait que vous partie ce soir voilà j'ai la question je sais pas si il peut répondre mais si c'est par l'avion donc on avait dit que c'était un missile est-ce que ce serait l'avion commercial un avion militaire déguisé en avion commercial qui aurait lancé la bombe ou bien la bombe était à l'intérieur du pentagon est-ce qu'il a une idée par à ça if the plane did not hit the pentagon what cause physical damage good question well again i can only speculate an answer which is why we didn't put that answer in the presentation but we feel there is only one logical conclusion since none of the witnesses we spoke with reported a missile none of them reported a small plane on the south side and Lloyd's story is clearly ridiculous so therefore the we feel the most logical hypothesis here is that the damage was caused covertly from within with pre-planted explosives but again that's just speculation great admiration for what you're doing you're alone against the big boys now the question I have is there's another thing like 50 years ago president Kennedy was shot and also the Warren commission raised a lot of questions and a lot of people don't believe it but 50 years later the mystery is still full do you think you can do better for the 9-11 maybe a speculative maybe repeat well we already have done better if the question is will this lead to a greater understanding of this deception sorry if the question is will this lead to a larger or greater understanding from the world population of this deception my answer is that I certainly hope so and although it's been nine years since the attack that's sooner time than perhaps a wider or greater understanding of the JFK situation has happened I don't know for sure but la situation le lapse de temps entre le 11 septembre 2001 et l'assassinat de Kennedy est beaucoup plus courte but the implications of this crime are even larger since of course it's not just the death of one person it's not just the death of almost 3,000 people on that day we're talking about the death of hundreds of thousands of people in the subsequent wars that are still being waged today under Obama next question je voulais savoir est-ce qu'il y a eu des morts qui ont été découvert au pentagon d'autres et fin de body inside the pentagon yes there were 125 deaths inside the building on 9-11 il y a eu 125 morts à l'intérieur du bâtiment le 11 septembre 2001 c'était un petit peu ma question est-ce que vous pensez qu'ils ont pu faire du cinéma avec des dommages qui vont d'un côté à l'autre du pentagon tout ça aurait pu être monté par des bombes et non par un avion do you think it's possible to stage the damage at the pentagon with explosive with the two holes on the earring and the searing do you think it's possible with explosive I'm no explosives expert but I do think that the pentagon and the people in control of it have a lot of capabilities when it comes to explosives and weaponry since of course it's the most well-funded defense agency on earth puisqu'il s'agit de l'agence la plus riche sur terre and that is their headquarters and the particular portion of the building that was destroyed and the section frappée le 11 septembre 2001 had been under renovation for years prior to the attack with with the renovation being scheduled having been scheduled to be completed that very week and that so this gave them the opportunity to do what they needed to do to prepare for the event this renovations have a great latitude for to prepare the attack yes good so the 10 september 2001 rumsfeld se present and said that the pentagon after a verification comptable could not find the equivalent of 2300 milliards des comptes du pentagon et le lendemain matin les victimes du pentagon sont en majorité des comptables et des gens du département fiscal croyez-vous que ces personnes on parlait de motifs tantôt pensez-vous que ces personnes ont été assassinées pour couvrir ce manque de 2.3 trillions de dollars américains do you think there is a link between the pentagon attack and the press conferences of donald rumsfeld september 10 when he told that there were 2.3 trillion dollars missing in the pentagon budget do you think there is a link it's a strange coincidence to be sure c'est en effet une étrange coincidence but i have no proof definitive proof that there's absolutely a link mais il n'a pas de preuve qu'il y ait un lien entre cette attaque et la conférence de presse de donald rumsfeld next question puisqu'on est à observer des preuves factuelles et non pas des spéculations des observations de personnes qu'en est-il des preuves éventuelles en particulier des caméras d'observation de l'autoroute qui est toute proche parce que évidemment là ça n'implique pas des personnes qui observent avec une certaine fiabilité enfin plus ou moins grande mais des camarades d'observation que sont devenus ces documents parce que l'autoroute qui jouxte le pentagone est précisément sous surveillance dans cette zone-là surveillance du trafic j'entends nous avons déjà parlé des vidéos un peu plus tôt the one that you're thinking you might be referring to was at least the most famous one was the pentagon surveillance video am I correct? no no the cctv from the aigoué are across the pentagon the cctv that's never been released oh well if videos have been confiscated they've been controlled and covered up toutes les vidéos qui ont été confisquées ont de toute façon été contrôlées et dissimulées which is there's no question that that has happened with many videos implicating a cover-up absolutely il y a bien une dissimulation concernant ces vidéos and the north side witnesses prove why et les témoins du survol nord prouvent pourquoi le gouvernement devait faire cette dissimulation oui bonsoir tout cela me fait penser un petit peu à l'opération Northwood est-ce que ce serait possible de nous expliquer comment ce qu'on pourrait faire pour que cela ne se reproduise pas et qu'on puisse identifier tout ça directement par les médias ou par les autorités compétentes the 9-11 operation looks like the operation Northwood have you got any idea to avoid this kind of operation happened again I mean operation Northwood certainly demonstrates a precedent even though it was never implemented in the 60s during the Cuban missile crisis but it certainly shows that even back then there were plans by the U.S. government to stage a false flag attack to justify a war I think the number one thing my personal belief is that the number one thing we can do to prevent this from happening again is to seek justice for this crime et de tout d'abord demander que justice soit rendue pour ce crime pour les attentats du en septembre by presenting the most obvious and simple evidence that exposes the crime en utilisant les preuves les plus simples et les plus claires pour exposer ce crime which I personally personally believe are the eyewitnesses that you just viewed et je suis convaincu que ces preuves sont les témoins que vous venez de voir so I'm asking all of you here today to bring this evidence to media and authorities and everyone you know because coming here to watch it isn't going to solve anything it's the first step and I thank you for it but please take the second step and then start running and then try to courir in the United States I heard that it's more than 50% now of the public opinion who don't believe in the official explanation but my question would be more you as a person you work more than three years against the big brother and did you suffer any kind of treatments aux Etats-Unis 50% de la population ne croit plus la version officielle des attentats du 11 septembre vous qui avez travaillé trois ans sur l'attaque du pentagone avez-vous subi une perte particulière dans ces attentats où avez-vous trouvé ces informations sur les 50% I've seen a pool but probably it's questionable of course but I mean my question was about the danger a person like you making such kind of investigation may suffer or not in the United States presently sure well let me make it clear that in my experience as an American there's nowhere near 50% of the population that don't believe the official story but no I haven't been threatened or had any problems or issues with the government or anybody at all I think that they probably would prefer to ignore me which is what they've done je pense qu'ils préfèrent tout simplement m'ignorer ça rejoint un petit peu le commentaire de monsieur vous nous faites la présentation de votre film aujourd'hui en Suisse je pense que vous faites des conférences et vous présentez aussi le film aux Etats-Unis dans les universités surtout qu'est-ce qu'il pense l'américain moyen de toute cette mascarade what does the American people think about the 9-11 attack well I mean it's certainly it is true many people have questions I would even say millions beaucoup de gens se posent des questions certainement des millions but in my experience most people prefer not to even consider it at all mais d'après ce que je sais la plupart des gens préfèrent préfèrent évacuer ces questions which is a difficult situation but it seems to be the case c'est une situation qui n'est pas facile mais elle est ce qu'elle est so I'm hoping this information will change that j'espère que ces informations changeront cet état de fait because really it's so simple car ces informations sont très simples it doesn't take a scientist or physicist or expert to figure this out il n'est pas besoin d'être un expert ou d'être un scientifique pour les comprendre this is information to be decided by citizen juries des citoyens ordinaires un juré pourrait se pencher sur ces informations it's easy for anyone to view this information and make a judgment on your own whether or not you believe it's true il est très facile en regardant en regardant ce film en regardant ces témoignages de déterminer si la version officielle est vraie ou non and in my experience all honest skeptics who view this information d'après mon expérience tous les sceptiques honnêtes qui voient ces informations easily accept the notion that the plane was on the north side accepte très facilement le fait que l'avion se trouvait du côté nord which is what makes this so potent and powerful c'est ce qui rend ces informations si puissantes et si effectives and the best possible tool for you to use in a campaign to bring 9-11 facts to the mainstream et elle constitue certainement le meilleur outil à votre disposition pour amener les faits entourant les attentats du 11 septembre 2001 aux médias et aux autorités which is why we've provided it for free online since we've obtained it et c'est d'ailleurs pour cela que nous les mettons à disposition du public gratuitement sur notre site internet il ne fait pas ça pour un bénéfice personnel if the witnesses told me the plane was on the south side i would have went home and forgotten about it si le témoin lui avait dit que l'avion s'était trouvé du côté sud il serait rentré chez lui et aurait oublié toute cette histoire mais ils n'ont mais ils n'ont donc unfortunately il n'y a pas de retour malheureusement ce n'a pas été le cas et il ne peut plus faire machinerie next question did you did you right here on the right the right side did you try to confront the US authorities or the US media with the evidence and what was their reaction avez-vous essayé d'apporter ces informations aux médias ou aux autorités américaines et si oui quelle a été leur réaction absolutely both oui il a essayé les deux tant le média que le gouvernement many media outlets mainstream and alternative beaucoup de médias tant grand public qu'alternatif and both the Bush and Obama administrations à la fois sous l'administration Bush et l'administration Obama the reaction has been silence leur réaction s'est résumée au silence so we need all your help to continue to put pressure and bring it to more media and authorities c'est pour cela que nous avons besoin de votre aide pour apporter ces informations au maximum de médias et d'autorités in Switzerland in US and throughout the world que ce soit en Suisse aux Etats-Unis ou partout ailleurs dans le monde oui alors bonsoir bonsoir alors en fait ça fait neuf ans que maintenant des gens comme vous des indépendants se posent des questions et font des documentaires pour essayer de faire découvrir la vérité aux gens mais concrètement comment les choses peuvent évoluer pour que la vérité apparaisse au grand jour et non seulement à partir de documentaires qu'on peut visoler sur internet ou sur des DVD comment peut-on avoir la vérité en tant que citoyen mondial comment on peut faire since 9 years many people many filmmakers have directed movies about the 9-11 attack now how to go further than that well I'm not a filmmaker I'm just a regular citizen who not only asked questions but sought answers and found them so really giving 9-11 films to people typically just causes more questions but providing evidence that proves beyond a reasonable doubt that the plane was on the north side is much more powerful so my hope hope is that if everyone here and everyone who's seen this presentation joins us in providing the information for media and authorities throughout the world that somebody somewhere will take action somebody in a position to do something and I think there's a better chance of that happening here in Switzerland than there is in America which is why I'm here today good evening knowing that president bush could not only lie for his own people but the entire world about the weapons of mass destruction in Iraq my question to you is makes of course your film even more worrying I must say my question to you is concerning the twin towers in New York there were a third building collapsing as well and not many people are aware about it not even Americans are you able to say a few words or what caused the collapse and if there were also people dying in the collapse thank you well I've researched it very little and I'm not an expert or physicist or architect engineer scientist for my research I found as far as I know nobody died in building seven I think I heard maybe one person at most I could be wrong because again it's not something I've studied very closely but from reading and looking at what other experts have said and watching the video of it fall in six seconds I mean I personally believe it was a controlled but again I'm no expert I I think other people would be better to ask about that but I'm not an expert in the field I would have to ask the question to other specialists good so I have two questions one in general and one in general in general which is the impact exactly on September on the citizenship and the state of the United and to as American citizens the second when we hear the film we see that we have documents that we can put in a tribunal and in an state like the United how can we not put in a tribunal and do a proc and why you don't do a proc through the justice thank you can you repeat the first question please the first question is what is the impact exactly on September on the question of the state of law and citizenship in the United and the what is the impact of the 9-11 attack on the citizenship in the USA and in a state of law like the United States can't we do something about those information well the impact has been devastating people were gripped in fear and from what I recall Bush's approvals ratings at the time went up from under 50% to 90% and the people supported war as they do today under Obama and again the only thing I know that we can do is provide definitive evidence showing that it was a black operation to media authorities and everybody you know first request a response and then demand a response if authorities in America don't respond that too is a crime of obstruction of justice so within that context I feel we're able to put enough pressure to get results but only because we have evidence that simple and strong enough and cannot be mired in scientific debate you're not going to find any physicist or scientist or pilot who's going to say the north side plane can cause the physical damage no matter how much I personally believe that building seven was a controlled demolition and no matter how many architects engineers and physicists that we have supporting that notion they will present just as many if not more physicists and scientists who say the opposite confusing regular people who really aren't able to look into it further that's why in my opinion this evidence regarding the north side approach is the most important evidence that we can possibly focus on in order to seek justice the film that you have presented has very good evidence scientific but there is a mistake all the interviews have been made six or sept ans après les fêtes comment peut-on se baser sur la mémoire des gens quand après déjà une année on a toutes les peines à souvenir exactement c'était l'aile gauche qui touchait ou c'était l'aile droite et là il y a six ou sept ans qui se sont passées ces interviews were conducted six years seven years after the attack how can we rely on eyewitness testimonies six or seven years after an event well because independent corroboration is a scientific method car la corroboration indépendante appartient à la méthode scientifique if the witnesses were mistaken their accounts would not match si les témoins se trompaient leur déclaration ne correspondrait pas furthermore many of them are on record officially on record saying the same thing in 2001 et d'ailleurs de nombreux témoins du film ont été interviewés dès 2001 et par les autorités américaines removing all doubt that removing the consideration that they could be mistaken due to faded memory puisque leur déclaration était identique en 2001 et en 2007 on n'a pas de raison de suspecter qu'ils se trompent qu'ils se trompent vous ne présentez que 13 témoins la version officielle ne s'appuie-t-elle que sur 13 témoins well the question here is a very specific one la question est très spécifique and it's regarding the location of the plane in relation to the most significant and final landmark which is the Cicco gas station la question se concentrait sur le positionnement de l'avion par rapport au principal repère topographique de la zone so only witnesses who could see the gas station and tell the location of the plane in relation to it can answer this question et seuls les témoins qui voyaient à la fois l'avion et la station service étaient en mesure de répondre de répondre à cette question now we've done our very best as citizen investigators to contact every single witness who was in this position nous avons fait de notre mieux en tant que citoyen ordinaires pour contacter un maximum des témoins en position de voir la station Citgo clearly the ones who were on the gas station property are the very most important because there's no chance for perception error car il n'y a aucune chance que ces gens se trompent en raison d'une mauvaise perspective so as you get further away from the gas station plus vous vous éloignez de la station service you introduce more of a possibility of perception error plus vous introduisez un risque de mauvaise perception ou de mauvaise interprétation but what we found after speaking with several dozen witnesses not just 13 mais ce que nous avons découvert après avoir interrogé des dizaines et des dizaines de témoins pas uniquement 13 is that many of them not only couldn't see the gas station et que beaucoup de ces témoins non seulement ne pouvaient pas voir la station service mais ne pouvaient pas voir du tout le pentagone they simply saw a plane fly by ils ont juste vu un avion passer and either saw an explosion in the distance or even just heard an explosion in the distance et ont vu ou entendu une explosion dans le lointain so until eyewitnesses are presented are found discovered et enregistré par nos propres soins sur les lieux même de leurs observations specifically placing the plane on the south side of the gas station et qui placerait très très spécifiquement l'avion du côté sud de la station service then this evidence has not been refuted and cannot be refuted alors la trajectoire non ne peut pas être refutée et ne l'a toujours pas été mais de tous les témoins qu'il a rencontré et qui étaient en position de voir la station service aucun n'a dit que l'avion se trouvait au sud but our investigation is not limited to those 13 witnesses mais notre enquête ne s'est pas limitée à ces 13 témoins oculaires nous en avons rencontré plusieurs dizaines et cette evidence est disponible sur notre web site citizen citizeninvestigation team dot com et toutes ces interviews sont disponibles sur notre site internet et nous continuer to talk to talk any other witness that we can find nous continuer d'interroger tous les témoins que nous pourrons découvrir et en fact have spoken with more witnesses since the release of national security alert in june of last year national security national security alert a été publié en juin de l'année dernière et depuis nous avons d'ailleurs rencontré beaucoup d'autres témoins beaucoup d'autres témoins placent l'avion du côté nord bonsoir monsieur je trouve vous avez fait un excellent travail il y a mais une chose que je comprends pas il y a tellement d'évidences pas seulement de votre côté pourquoi la justice ne bouge pas c'est que je comprends pas il y a c'est c'est évident que c'est faux tout ce qu'on nous dit mais pourquoi la justice ne bouge pas merci ok you have done a great job with so many evidences why justice don't move is there some reason why well obviously it's not in their best interest to pay attention to this information while they're continuing the very same war that Bush started under Obama et d'ailleurs les guerres qui ont commencé sous l'administration Bush se perpétuent sous l'administration Obama I don't have an answer as to why I mean that's the only thing I can think is that they don't want it to be uncovered because they want to continue the war the military spending the death the fear and the lies but again that's speculation the justice will never happen I have hope it will happen I have hope it can be exposed and uncovered which is why I continue and why I'm asking you to help me if everybody if millions of people all made a lot of noise about this information not just me but everybody then I believe we would find justice I don't don't I don't I don't 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 want to you thank you for your work it is original to talk about what happened with the avion of pentagon but you talked about the oculaire for the story of the and the explosive internes there also Il y a aussi des témoins auditifs, oculaires et ça ne manque pas. Donc on voit bien que le tout ne suffit pas mais ça commence à faire son travail. Il n'y a pas seulement les scientifiques qui ont vu les prélèvements de dynamite de l'armée. Il y a beaucoup aussi de témoins oculaires pour les bombes qui ont été placées à l'intérieur des tours. Donc je veux dire de tous les côtés il y a des témoins auditifs, oculaires. Non je n'ai pas besoin de questions. Je veux juste dire que vous parlez beaucoup de témoins mais il y en a aussi dans le cas des explosifs intérieurs. Donc tout ça fait un tout. Je suis d'accord avec ce monsieur qui dit qu'au bout d'un moment ça sera tellement énorme qu'on ne pourra pas toujours cacher tout ceci. Voilà. Juste communiquer, pas besoin de toujours faire des questions. Merci. Ok. Ok. Mesdames, Messieurs, je suis désolé mais nous sommes obligés de mettre un terme à cette partie débat. Je vous remercie vraiment à toutes, chacune, chacun de votre attention, de vos questions. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Au niveau de l'association le 11 septembre, c'est peut-être ce soir qu'on a rencontré quelqu'un qui en fait explique les choses le plus clairement. Et vraiment pour nous c'est aussi une révélation ce soir en fait. Donc voilà. Moi je peux juste vous inviter à prendre connaissance de notre association, à aller surtout sur le site de Craig Ranquet, City Vision Investigation Team. Vous trouvez les liens sur notre site. Voilà. Nous en tout cas notre association, on est vraiment avec nos statuts. On essaye de faire avancer les choses. On a posé des statuts très solides. Et nous vous invitons en fait à nous rejoindre. Et typiquement à soutenir des personnes comme Craig Ranquet, qui vraiment sont des gens d'un courage admirable et puis d'une grande honnêteté et une détermination infaillique. Donc voilà. Je vous remercie. Peut-être encore remercier Craig Ranquet. Merci Craig. Merci. Merci.